Deux travailleurs sur trois voient le party de Noël au bureau comme une tradition importante. Et c'est ce qui ressort notamment d'un nouveau sondage réalisé par la FIM Léger. Et Sébastien, ils sont nombreux à souhaiter également que les coûts soient déboursés par l'employeur. Oui, d'une part, effectivement, malgré l'augmentation très importante du coût de la vie, on le sait, il semble que les Québécois aient tout de même le cœur à la fête. C'est ce qu'on voit dans ce sondage Léger, où 60 % des travailleurs québécois voient les parties de bureau comme une tradition importante. Et encore plus, 75 % estiment que c'est l'employeur qui devrait débourser les coûts pour ces célébrations. Pourquoi on y tient tant chez les travailleurs de 18-54 ans? Ce qu'on dit, c'est essentiellement, bien oui, pour se rassembler ensemble, mais pour développer ce sentiment d'appartenance. C'est important, mais attention, ça ne se fera pas évidemment à n'importe quel coût, parce que l'inflation a certainement un impact sur les budgets des entreprises qui sont prévues pour ce genre d'activité. On en a discuté avec la présidente du réseau, Annie RH, qui estime que 30 % des entreprises auront certainement un budget plus modeste pour ce genre d'événement. Ça pousse les entreprises à être un petit peu plus prudents au niveau de leurs dépenses. Et par conséquent, ça a une incidence sur les façons dont on se célèbre, puis on se réunit dans le temps des fêtes. À ceux qui avaient antérieurement des grosses soirées arrosées avec des soirées dansantes, parfois on voit de plus en plus des soupers de Noël. Il y a des gens qui avaient des soupers de Noël qui ont passé un lunch de Noël. J'ai des clients qui font maintenant des brunchs de Noël. Donc, on voit qu'on est un petit peu plus sobre sur la façon de se célébrer. Donc, un peu plus sobre, effectivement, avec des budgets plus modestes. Mais est-ce qu'on veut célébrer? Je pense que la réponse est claire. C'est oui. Écoutez, les traiteurs, restaurateurs, les carnets de réservation se remplissent à vitesse grand vide. Déjà, on est débordé. On vous parle en direct de traiteurs buffet Saint-Émile. Écoutez, ici, on doit refuser du monde. On est complet depuis la mi-octobre déjà. Alors, ça vous donne une idée. Et malgré une hausse des prix d'environ 20 % par rapport à l'an passé, les gens ne s'empêchent pas de célébrer et les parties de bureau seront là. Donc, on est complet jusqu'au 1er janvier. Ça coûte plus cher pour les gens. Ça coûte plus cher pour les traiteurs également. Ce qu'on me disait, écoutez, dans la dernière année, on a revu notre fourchette de prix à peu près huit fois. On est 20 % plus cher que l'an passé. Mais malgré tout ça, on est complet jusqu'au 1er janvier. Merci, Sébastien. Au revoir.